Pour ces précisions, on s'intéresse maintenant aux trottinettes électriques. Leurs ventes ont explosé en France ces deux dernières années, mais aussi les accidents. Aujourd'hui, pour tous les élèves du 3e du Collège Henri-Beaumont, à Beauvais, la préfecture a organisé des ateliers de sensibilisation aux dangers de la trottinette électrique. Élise Ramirez et Najib Benguezala, regardez. Donc j'accélère tranquillement, quand j'ai besoin de freiner, je lâche l'accélérateur, donc la gâchette, et je freine. Maniement du véhicule, équipement, freinage d'urgence, ces élèves de 3e du Collège Beaumont, à Beauvais, sont les premiers dans l'Oise à bénéficier de cet atelier pratique de trottinette électrique. Et chez certains, le message de prévention est passé. On nous a appris à mettre du matériel de sécurité, par exemple, C'est peut-être pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé de mettre un casque, des gants et un gilet jaune. Là, j'ai vraiment appris des choses à faire pour qu'il nous faut prendre conscience du danger. Depuis 2019, 7 accidents d'utilisateurs de trottinettes électriques ont été enregistrés dans l'Oise, dont 4 graves et immortels. Depuis, la préfecture organise régulièrement des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. Déjà, le but, c'est qu'ils apprennent avec moi, plutôt qu'ils apprennent dans la rue avec des copains. Le but de commencer très jeune, justement, c'est qu'ils aient les premiers rudiments avant d'aller sur la voie publique, de manière à faire en sorte que si papa ou maman leur en achète une à Noël, au moins, ils diront, je vais essayer de me comporter correctement. Circuler sur le trottoir, c'est une amende de 135 euros. D'accord ? Obligation d'emprunter les pistes cyclables, vitesse limitée à 25 km heure, interdiction de conduire pour les moins de 12 ans. Depuis octobre 2019, la législation intègre les trottinettes électriques au code de la route, avec des droits et surtout des devoirs, des règles de sécurité encore méconnues. Je savais pour les vitesses, mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas reler sur les trottoirs. Genre, les trottoirs, c'est rien. La trottinette électrique est un mode de déplacement de plus en plus prisé en ville. La prévention est devenue une priorité. Les ateliers de sensibilisation devraient se poursuivre dans d'autres établissements de l'Oise l'année prochaine. Les ateliers de sensibilisation devraient se poursuivre dans d'autres établissements de l'Oise l'année prochaine. Les ateliers de sensibilisation devraient se poursuivre dans d'autres établissements de l'Oise l'année prochaine.